Salut à tous, donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment créer des vidéos YouTube sans montrer votre visage, sans même avoir votre voix sur la vidéo et tout en restant quand même un minimum ludique et que ça puisse tout simplement avoir un petit peu de chance de marcher donc pourquoi moi je fais ça de base, j'utilise sur certains de mes business tout simplement parce que j'ai la flemme de montrer mon visage déjà de base sur cette chaîne là, je n'ai pas envie donc encore moins sur un truc qui ne me passionne pas du tout mais comment dire, par contre je pourrais très bien mettre ma voix le problème c'est que j'ai une voix qui est comment dire, comme tout le monde un peu unique ce qui fait que je n'ai pas envie du tout d'assimiler ma voix sur un de mes autres business sur lesquels je ne suis pas engagé à 100% dessus donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe que ce soit en termes de photos, vidéos ou même de audio donc j'ai cherché pendant pas mal de temps des tools un peu au niveau de tout ça le premier que je vais vous présenter c'est donc Not Vibes c'est en gros tout simplement un, je ne sais pas comment on pourrait dire ça un outil où vous allez mettre votre texte ici, par exemple on va prendre un texte comme ça je vais prendre le texte là, je vais le mettre dessus, je vais convertir avec la voix française de Chloé et là vous avez du coup pendant 50 secondes la meuf qui va parler donc je ne sais pas si vous entendez et vous pouvez également prendre quelqu'un d'autre par exemple Thomas, vous convertissez vous mettez play moi pour le coup Chloé je trouve qu'elle a une voix enfin pour avoir testé plusieurs voix de français sur le loutier c'est celle qui ressemble un peu à la ma fâchée en fait je ne sais pas si vous voyez qui c'est c'est des mecs sur Malte qui étaient de base dans le poker et qui ont lancé une grosse grosse chaîne qui fait des millions d'euros de chiffre d'affaires même de bénéfices nets pour le coup parce que c'est avec la monétisation YouTube et du coup ça va vous éviter tout simplement de passer par un prestataire qui va vous facturer 10 à 20 euros par vidéo alors c'est un truc que vous allez pouvoir faire par la suite mais au début, commencez là-dessus vous avez 5000 mots gratuits et encore une fois, ne soyez pas cons ne payez pas pour un outil pareil vous vous inscrivez avec une adresse email vous créez des adresses email sur protonmail.com je crois que ça s'appelle ça permet de créer des emails en fait en 2 minutes je vous montrerai quand même protonmail vous sign up vous allez dans free vous faites sélection là, vous enregistrez votre username ici là, vos mots de passe et vous créez votre compte et c'est terminé vous avez une adresse email donc après, vous pouvez retourner sur le site et vous inscrire avec votre email et puis, vous retournez à 5000 mots 5000 mots, c'est pas mal mais par contre, quand vous changez de voix il me semble que ça compte de nouveau les mots donc faites bien gaffe à ça faites un test au pire sur une petite phrase comme ça et vous testez maintenant, par rapport au format et au contenu comment vous pouvez très bien intégrer tout ça donc je vais vous expliquer un peu comment moi je fais au niveau de mes démarches et prenez ce que vous allez apprendre durant la vidéo et puis voilà donc par exemple on va prendre l'exemple tout bête de la niche de la pêche donc imaginons que vous souhaitiez tout simplement poster des vidéos YouTube pour avoir une chance de ranquer sur cette vidéo là et bien vous pouvez très bien télécharger des vidéos gratuites donc par exemple sur Pixabay Pexel et Unsplash c'est des trucs où vous avez des images et des vidéos libres de droit et vous en avez pas mal pour le coup tout ça par exemple c'est gratuit que vous pouvez utiliser derrière et vous pouvez très bien les reutiliser sur YouTube il n'y a aucun problème là-dessus donc vous êtes par exemple sur la niche de la pêche en général ou de la mer ou je sais pas et bien vous prenez des vidéos vous les ajoutez sur votre logiciel de montage par exemple ici là vous avez votre vidéo vous ajoutez une voix par dessus donc on va supprimer juste le son de la vidéo vous ajoutez du coup la vidéo de la personne qui parle sur lequel vous allez ajouter du contenu pour trouver du contenu moi ce que je fais généralement c'est que je tape des mots clés en espagnol en italien je ne fais pas trop d'anglais parce que l'anglais généralement les gens sont déjà dessus pourquoi je fais ça ? en fait tout simplement donc par exemple là on est sur un site de pêche qui n'est pas du tout en français il est traduit c'est un site espagnol et vous voyez dans le nom de domaine que c'est vachement orienté espagnol enfin c'est un peu tout le côté latino etc enfin en tout cas c'est de l'espagnol il n'y a aucune chance que ce contenu là soit utilisé en France donc par exemple vous allez vous placer sur comment choisir une canne à pêche à moindre coût en 2020 bim vous mettez cette vidéo là durant la vidéo donc vous allez mettre votre logiciel de montage avec la vidéo qui dure comme ça pendant je ne sais pas par exemple 30 secondes ensuite vous mettez un screen par exemple de votre site web où vous présentez tous vos produits et avec la voix de la personne par dessus vous mettez par exemple retrouver tous nos produits en rapport avec la pêche plus de 5000 produits à moins de 10 euros et il y a un code promo dans la description et en fait c'est vachement intéressant de faire ça parce que moi pour le coup quelqu'un comme moi qui est mauvais à l'écrit etc je pourrais très bien déléguer certains articles c'est ce que je fais d'ailleurs mais je pense que c'est également une bonne solution de sortir un article de blog et de combiner ça avec une vidéo YouTube et en mettant des mots clés un petit peu similaires par exemple vous pouvez mettre sur votre article de blog 7 cannes à pêche qui fonctionnent bien je n'ai pas d'inspiration comme ça mais 7 comment dire 7 cannes à pêche ou 15 cannes à pêche qui vont super bien marcher etc sur votre vidéo vous mettez par exemple comment choisir une canne à pêche et en fait vous n'allez pas mettre les mêmes mots clés parce que sinon vous allez ranquer bêtement sur les mêmes mots clés vaut mieux avoir plusieurs chances de ranquer sur des mots clés différents et avoir des audiences différentes tout simplement donc ça c'est là vraiment l'étape la plus importante par rapport à ça moi comment je trouve mon contenu donc gratuit par rapport à ça et sur les sites j'utilise Dipple pour traduire donc le texte et ensuite je le mets sur Google vous pouvez également mettre votre navigateur Google en espagnol pour que vous ayez des meilleurs résultats et puis voilà généralement ce que je me fais c'est que je me fais un petit bloc note avec tous les sites qui écrivent beaucoup d'articles donc dans un pays différent dans lequel je cible et du coup comme ça généralement quand je suis en manque d'inspiration je vais sur les sites là je copie le contenu je le mets au format audio je le télécharge et je l'ajoute dans ma vidéo YouTube et puis après je me fais des templates que je mets avant après et à la fin de la vidéo et puis également pendant vous pouvez très bien présenter votre site web si vous voulez faire de l'affiliation par exemple sur des tools vous pouvez le faire moi c'est aussi un truc que je vous recommande de faire vous pouvez le faire sur toutes les thématiques que vous voulez dès l'instant que vous avez une idée un concept que vous voulez lancer et que vous n'avez pas envie de montrer votre tête ni votre voix et bien dans ce cas là faites ça en tout cas ça marche très très bien après moi je vous recommande quand même de le déléguer une fois que ça vous rapporte de l'argent et que vous êtes dans le bénéf et bien investissez quand même un petit peu d'argent là dessus et puis voilà par rapport à l'audio enfin au son que vous allez ajouter sur votre vidéo vous pouvez taper ce genre de mot clé sur YouTube donc par exemple 10 heures de musique relaxante no copyright c'est à dire c'est des comment dire des sons libres de droit vous allez pouvoir utiliser sur vos vidéos YouTube sans vous faire striker et donc vous faire bannir bêtement votre chaîne YouTube et vous pouvez également lancer des concepts en mettant des trucs pendant 10 heures parce que si vous mettez de la monétisation pendant 10 heures et qu'il y a des gens qui regardent ne serait-ce que 30 à 1 heure 30 minutes à 1 heure la vidéo ça va vous rapporter beaucoup beaucoup d'argent vous voyez ce que je veux dire donc essayez de trouver soit un concept ou un truc ou si vous avez déjà une idée de base et que vous regardez cette vidéo là dans ce cas là lancez ce que vous voulez lancer là dessus moi je vous le dis honnêtement ça prend 5 à 10 minutes chrono à faire une vidéo YouTube pour ce genre de choses si vous avez une voix qui ne vous dérange pas potentiellement et que vous n'avez aucun business et que vous êtes fan de votre business faites des vidéos YouTube je vous le dis honnêtement YouTube c'est très 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 fort je vais vous montrer un exemple pour que vous compreniez un petit peu la puissance de YouTube je vais mettre en navigation privée et je vais taper par exemple comment créer une marque de cosmétiques donc je tape avec une main donc c'est pour ça que ça fait du bruit et que je suis lent donc là j'ai tapé comment créer une marque de cosmétiques en navigation privée je suis en France et vous voyez par exemple je vais vous montrer un truc tout bête là vous avez une de mes vidéos YouTube qui a bien ranqué qui a fait pas mal de vues et qui me rapporte beaucoup d'argent parce que moi je suis dans une thématique où les annonceurs qui mettent des pubs sur mes vidéos ce n'est pas des qui coûtent de 12 ans et qui font de la pub pour Fortnite vous voyez ce que je veux dire c'est des gens soit qui vont promotionner pour créer un site un outil une application une start-up donc c'est des gens qui mettent de l'argent et vu qu'il y a un CPM qui est élevé ça me rapporte beaucoup d'argent je ne vous montre pas que les vidéos YouTube si j'en fais ce n'est pas pour le fun loin de là ça ne m'amuse pas de faire des vidéos YouTube c'est un truc que j'aime faire partager mes compétences mes connaissances etc mais je ne le fais pas comme certains avec grande passion et ce n'est pas mon passe-temps favori on va dire donc là vous voyez par exemple que je tape ce mot-clé là donc c'est un mot-clé qui est tapé par pas mal de monde je pense et là vous voyez que ma vidéo YouTube elle est on va dire classée deuxième parce qu'il y a ça et il y a ça et il y a ça donc on va dire je suis deuxième dans les vidéos et on peut dire aussi que je suis deuxième dans le truc parce que moi je suis en plein milieu et on voit mon truc avec également une image donc ça donne un peu envie je pourrais optimiser la miniature et tout mais honnêtement je n'en ai rien à foutre donc voilà et le truc que je vais vous dire en disant ça ce n'est pas pour juste vous montrer ça c'est que j'ai fait également un article de blog pour apprendre aux gens à créer une marque de cosmétiques elle est encore là d'ailleurs elle est encore ici et en fait c'est pour vous montrer au niveau de Google comment je suis ranqué donc là je suis là voilà c'est mon site et donc je suis en troisième page tout à la fin donc je crois que je suis monté un peu parce que je n'étais pas ici enfin bref c'est pas mal quand même mais ça reste dégueulasse contrairement à ma vidéo YouTube qui elle est deuxième on va dire deuxième ou troisième comme vous voulez peu importe mais ce que je veux dire par là c'est que dans une vidéo YouTube enfin vous ne pouvez pas me dire le contraire vous regardez ma vidéo YouTube là maintenant ou alors n'importe quelle de mes vidéos YouTube et vous regardez un article de blog où je vais expliquer exactement la même chose il n'y aura pas autant d'impact et autant de comment dire de transmission de valeur je ne sais pas comment expliquer mais moi je ne peux pas je vous le dis honnêtement quand je lis un article je fais ça je fais ça je vois une image ok je me dis tac je lis vraiment je ne sais pas 5 à 10% de l'article maximum ça me fait chier de lire un article et les gens qui écrivent des articles généralement c'est juste pour se placer sur des mots clés la plupart des gens ne lisent pas forcément l'article même s'il est de valeur vous voyez ce que je veux dire même s'il est de valeur mais si je vous dis ça c'est que moi-même je l'applique cette stratégie de faire un article de blog plus une vidéo YouTube parce que parfois c'est l'inverse vous voyez ce que je veux dire parfois vous allez taper vous allez taper un mot clé je vais être premier sur Google avec par exemple un article de blog mais je vais être 5 ou 6ème avec une vidéo YouTube mais pour vraiment vous donner encore une fois un dernier tips avant de vous laisser ce qui est simple à faire c'est que vous avez juste à taper un mot clé si vous ne voyez pas de vidéo YouTube faites-en tout simplement dans votre thématique n'allez pas faire vous n'allez pas taper comment construire un bâtiment et en fait vous êtes dans la niche des chats vous voyez ce que je veux dire par exemple vous allez taper on va prendre l'exemple des chats pour terminer là-dessus donc vous allez taper avoir un chat par exemple avoir un chat là il y aura forcément des vidéos YouTube alors je vais peut-être me taper l'air con mais je ne pense pas voilà là il y a 3 vidéos YouTube vous le voyez et il y en a bien plus et par exemple je vais taper adopter un chat je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas de vidéo YouTube adopter un chat et là vous voyez pas de vidéo YouTube ça veut en fait ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vidéo sur le sujet c'est simplement que les vidéos ne sont peut-être pas assez pertinentes etc donc moi je vous recommande vraiment de comprendre ça en fait Google je vous le dis honnêtement vous allez par exemple prendre les 2 vidéos là je ne connais aucune des 2 personnes enfin je connais Norman mais je ne connais pas du tout le nombre de vues je n'ai pas vu des vidéos etc je n'en ai rien à foutre mais ce que je veux vous dire par là c'est que ces vidéos là ont forcément beaucoup plus de vues que n'importe quelle autre vidéo vous voyez ce que je veux dire par exemple c'est impossible qu'elle ait moins de 100 000 vues cette vidéo elle en a tout pile 100 000 donc ce n'est pas foufou je ne vais pas cliquer sur Norman parce que c'est quelqu'un de connu on s'en fout j'ai juste coupé le son mais vous voyez il y a tout le temps quand même beaucoup de vues sur ces vidéos là et après ce que vous pouvez également faire c'est de vous inspirer des chaînes et de voir un peu ce qu'ils font sur votre thématique mais dans d'autres pays et vous reprenez exactement les mêmes concepts et c'est très con et peut-être que vous allez comment dire d'ailleurs je vais la mettre en favori celle-là parce que c'est pas mal du tout d'ailleurs vous allez peut-être me prendre pour un un connard ou je ne sais pas quoi mais je suis désolé regardez les vidéos que certaines personnes lancent tout ce qui est chez WebAger etc il y a beaucoup de grosses plateformes comme ça qui ont beaucoup d'annonceurs et beaucoup d'influenceurs dans leur plateforme regardez ce qu'ils font enfin je veux dire ils ne trouvent pas les concepts eux-mêmes pour la plupart ils reprennent des concepts faits en Russie en Chine aux USA etc ils réimportent ça en France avec leur manière de faire ils modifient simplement un peu le titre et et ils font ça et d'ailleurs même dans le dropshipping les gens font ça enfin vous tapez je peux enfin je vais vous montrer un exemple tout bête mais vous tapez Yomi Formation vous tapez ça et maintenant vous tapez je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet comme ça vous allez voir hop et je ne critique absolument pas c'est très très bien ce qu'il fait d'ailleurs c'est ce que je suis en train de vous dire de faire donc je tac 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 il faudrait je mette en anglais ben là encore une fois c'est le bon exemple mais je voudrais garder ça en fait pour vous montrer je ne sais plus comment il s'appelle Ecom King je crois Ecom King Free Learning on va taper ça je pense que je devrais voilà regardez vous tapez donc Yomi Formation c'est en fait ce que je veux c'est vous montrer la miniature et le titre donc là la miniature elle est comme ça la miniature de lui elle est comme ça et la miniature de lui elle est comme ça alors soit j'ai des problèmes de yeux il faut que je consulte mais c'est exactement les mêmes choses ils ont enfin ils n'ont même pas raison c'est juste que regarde ils ont il y a 4 mois il publie sa vidéo lui je pense que Yomi il voit la vidéo elle marche bien ben il se dit je vais faire la même chose il y a 3 mois donc il l'a posté après lui il y a 3 mois il a dû faire alors je ne sais pas on va aller jusqu'au bout quand même de ce que j'avance comme ça on ne va pas dire de conneries donc là il l'a publié le 5 juin et lui le 1er juin donc 1er juin 5 juin ok mais vous voyez très bien que enfin c'est logique en fait c'est si il y a un concept qui marche dans un pays il suffit simplement de le réimporter de le modifier de le mettre à sa sauce comment dire dans le pays qu'on veut cibler et vous allez obtenir des vues en fait c'est pas plus compliqué que ça simplement essayez de ne pas être débile de regarder dans votre thématique ce que font déjà les gens et de reprendre exactement les mêmes concepts et de revoir un peu les vidéos qui sont sympas par rapport à tout ça par exemple moi cette chaîne là je la trouve vraiment très très propre et donc je ne sais pas au niveau de la voix ce qu'il y a derrière donc là par exemple c'est une voix d'une personne ça je pense que par exemple ça doit être soit une personne de l'équipe qui bosse dans le site donc soit c'est c'est quoi c'est une boutique en ligne ou un blog je ne sais pas oui un peu de tout je ne sais pas on s'en fout bref c'est peut-être quelqu'un soit qui bosse dedans à temps plein et qui fait ça du matin au soir de tout simplement parler dans les vidéos ou alors ils prennent des prestataires ce qui serait totalement compréhensible moi c'est ce que je fais d'ailleurs sur une de mes boutiques où je suis pas mal au niveau de YouTube parce qu'on a pas mal d'abonnés mais je vous le dis honnêtement YouTube c'est très 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 fort c'est vraiment incroyable et si vous ne lancez pas maintenant dans 10 ans il sera trop tard je vous le dis honnêtement là ça fait un moment que c'est en vogue et que ça cartonne il y a énormément de chaînes de merde à la con qui se lancent qui brassent des 5-10 000 euros par mois sans rien faire parce que vous postez vos vidéos vos vidéos elles vont faire constamment des vues moi je compare un peu YouTube à tout ce qui a en rapport avec la musique vous prenez un artiste comme Claude François à l'époque où il vendait des vinyles ou des choses comme ça et il n'y avait pas Spotify vous regardez sur Spotify à l'heure actuelle il a un certain nombre d'auditeurs peut-être qu'il a 500 000 1 million de personnes qu'il écoute tous les mois et bien ça lui rapporte énormément d'argent il suffit simplement de regarder un rappeur comme Nino je vais aller jusqu'au bout encore une fois parce que j'aime beaucoup parler avec des stats prenez un rappeur comme Nino qui est peut-être à 3 millions d'auditeurs tous les mois il a une équipe tout autour de lui il a des montres à 20-30 000 euros au poignet et on le sait tous ce qu'il brasse en fait donc si un mec comme lui brasse avec 3 millions d'auditeurs sur Spotify un mec comme Claude François qui fait 1 million fait 3 fois moins peut-être mais à l'heure actuelle il fait plus rien vous voyez ce que je veux dire et j'ai pris un mauvais exemple parce que je crois qu'il est mort mais bref vous prenez n'importe quel comment dire chanteur à l'époque des années 80-90 qui faisait ça et vous comprendrez ce que je veux vous dire en fait c'est que YouTube c'est la même chose moi quand je fais des vidéos YouTube 3 mois après et bien ma chaîne elle continue de croître en fait parce qu'il y a toujours des gens qui vont taper dropshipping dans 2 ans dans 3 ans dans 5 ans comment automatiser Instagram c'est pareil je dois être très bien ranqué comment créer une marque de cosmétiques comment créer une marque de cosmétiques dans 2 ans les gens voudront toujours en créer vous voyez ce que je veux dire donc essayez au moins de faire ça et ça vous permet déjà de base d'économiser tout ce qui est en rapport avec la création d'un site web si vous avez la flemme de le faire mais également vous pouvez vendre des produits derrière vous pouvez mettre des liens dans la description qui redirigent vers des programmes d'affiliation vous pouvez créer une page système.io une page de capture récupérer du lead les réchauffer et vendre des propres produits à vous ou de faire de l'affiliation enfin bref juste essayer de voir le potentiel de voir un peu ce qui se fait sur le marché étranger et de le réimporter en France voilà donc excusez-moi pour tous les les écarts que j'ai pu faire dans la vidéo mais c'était c'était simplement pour vous montrer toute la stratégie et je vous expliquais et bien tout de A à Z c'est à dire comment créer vos vidéos pourquoi vous devez importer le contenu des US par exemple en France et pourquoi eux le font et pas vous etc etc et comment monétiser une chaîne au final ce qui viendra par la suite avec le nombre de vues que vous allez obtenir donc voilà je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo t'so 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 Sous-titrage ST' 501